Bonjour et bienvenue dans cette émission du jeudi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée à propos des logos que j'utilise. Je dis des logos parce qu'en effet j'ai deux logos. J'ai un logo français que j'utilise pratiquement plus. Mais dans le titre, le plaisir de jouer est utilisé depuis le début de mes formations, de mes stages. Et un logo plus récent qui date d'il y a trois ans peut-être, en anglais, The Joy of Playing. Et la traduction n'est pas exactement la même. D'un côté vous avez le plaisir, de l'autre côté vous avez la joie. Pour une histoire de traduction, j'ai préféré le mot joie. Et pour une histoire de musicalité, en français, j'ai préféré le mot plaisir. Mais on m'a demandé pourquoi j'utilisais pas la même. Alors c'est vraiment cette raison. Par contre, entre le plaisir, la joie, et puis éventuellement le bonheur, quelle est l'émotion ou l'état le plus grand, le plus puissant ? Et en effet, la joie, c'est l'expérience la plus forte. C'est l'émotion la plus positive. Le bonheur et le plaisir n'étant pas vraiment des émotions, mais plus en effet des états. Et avec la joie, c'est vraiment un sentiment de tranquillité, de plénitude. Et dans ces moments-là, le temps s'arrête. Et ça, je trouve ça assez génial. Évidemment, quand le temps s'arrête, c'est vrai au bout, quoi ! Et on goûte comme ça au temps qui dure, au temps qui s'arrête, au temps qui... Ouais, j'adore. C'est vraiment... Et le bonheur, c'est plus un équilibre dans le temps. Enfin, je ne vais pas développer tout ça, mais... C'est pas forcément très intense. Alors que la joie, c'est plus intense. Et l'idée, ou l'idéal, on va dire, c'est d'avoir un bonheur qui est construit sur la joie. C'est-à-dire une joie plus permanente. Alors évidemment, ça se travaille pour enlever tout ce qui empêche cette joie de vivre. Une joie de vivre qui est limitée souvent par d'autres émotions comme les peurs, l'anxiété. Et puis le fait de tout faire passer par la tête. Moi, je sais personnellement que la joie, je la touche quand je coupe souvent la tête. Alors, par exemple, quand je bouge, quelle que soit l'activité, que ce soit la danse ou l'activité physique. Et puis, évidemment, la musique, mais dans certains moments, comme justement la tête peut être lâchée parce que le travail a été réalisé et que l'aisance est là. Et que du coup, le temps s'arrête en effet et la tête s'arrête de fonctionner. Et là, dans ces cas-là, c'est fluide. Et c'est un état de joie. C'est vraiment la joie que je perçois. Et ça, au quotidien, cette joie de vivre, il est possible. Mais c'est vrai que c'est une sorte d'organisation. Et quand je dis d'organisation, ça paraît un peu bizarre d'organiser la joie. Mais quand même, je me réveille, je m'étire, c'est bon. Vous voyez, par exemple, quand je m'étire, c'est vraiment de la joie. Ça me fait bailler. Je ne me retiens pas de bailler, mais ça me fait bailler et c'est bon. Et cette quête de la joie, alors certains appellent du bonheur ou de ce qu'on est. C'est un peu différent que le plaisir. Le plaisir, c'est plus facile et un peu immédiat comme ça. Vous savez, le plaisir de manger un carré de chocolat, par exemple. C'est un exemple assez simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Le plaisir et la joie, c'est des émotions qui ne durent pas forcément. Il ne s'agit pas d'avoir une joie permanente. La joie de vivre, oui, c'est quand vous enchaînez des choses que vous aimez. Le plaisir, lui, il ne se construit pas réellement parce qu'il est lié à quelque chose de l'extérieur, comme je vous parle du carré de chocolat. Et quand il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de plaisir à ce moment-là. Et c'est ce qui rend le plaisir un peu fragile. Alors que la joie, c'est un peu différent. Mais il y a des joies, c'est ce que certains définissent. C'est Spinoza qui définissait les joies passives et les joies actives. La joie passive, c'est ce qui vient de l'extérieur également. Un peu comme le plaisir, ça ne dure pas. Et la joie active, elle est à l'intérieur. C'est la fameuse joie de vivre. C'est un peu un état d'être. Et il y a deux chemins qui nous mènent à cette joie active. C'est ce qui nous mène vers l'autre ou ce qui nous mène vers nous-mêmes. Et la seule condition pour arriver à avancer sur ces deux voies, ces deux chemins, c'est de ne pas être dépendant du regard des autres. Et ça, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. J'en parle souvent. Dans l'anxiété de performance, quand vous montez sur scène, si vous êtes attentif au regard de l'autre, vous êtes un peu foutu. Parce qu'il y a vraiment des pensées qui viennent à la tête. Et à partir du moment où les pensées viennent à la tête, vous n'êtes plus dans la perception de quelque chose de fluide. La joie risque d'être plus compliquée. Et le plaisir aussi. Parce que quand vous vous éloignez de vos perceptions, de comment vous bougez avec vos perceptions, c'est-à-dire quand vous êtes vous-même, eh bien, c'est plus compliqué d'être dans la joie. Il y a vraiment un lien entre être soi-même et être dans la joie. Et plus on est soi-même, en même temps, plus on est ouvert aux autres. Et du coup, la joie est liée avec ces qualités que vous pouvez avoir avec les autres, dans la relation que vous avez aux autres. Et justement, dans le plaisir, le plaisir de jouer ou le plaisir de travailler, eh bien, ce n'est pas deux mots qui sont forcément associés. D'ailleurs, le travail, très pallium, c'est, en latin, ça évoque la torture. Donc évidemment, vu comme ça, on n'est pas très très proche. Or, une des plus grandes expériences de la joie, c'est le travail. Parce que l'homme, pour se réaliser, doit être dans l'action. La contemplation ne suffit pas. Et concrétiser ce qu'il pense, ce qu'il rêve, c'est vraiment une des raisons pour pour une des raisons, un des faits qui fait que l'homme est heureux. Donc, s'il est vraiment lui-même et qu'il est dans l'action, il y a vraiment une joie de vivre. Et je pense que c'est un peu les deux clés pour, en tant que musicien, jouer, alors je vais le dire comme ça vite fait, jouer avec plaisir ou avoir cette joie de jouer. The joy of playing. Alors, si le travail est créatif, ou si vous mettez de la créativité dans votre travail, alors là, vous avez tout gagné parce que quand on est dans la créativité, on est dans la joie, évidemment. On est soi-même. On est en lien avec l'autre, avec soi-même. Et le lien entre la joie et la création est clair, évidente. Et là, du coup, tout devient facile. qu'est-ce qui devient facile ? L'effort, vous savez, ce fameux effort dont je parle depuis tout le temps et puis ce que vous, vous parlez, musicien, que sans effort, blablabla, bah oui, l'effort pour réaliser quelque chose qui nous permet de nous dépasser, et bien génère plus de joie. Donc en fait, le bonheur et tout ça, c'est pas en faisant rien. Et ça, on le sait, vous le savez, et vous le savez, en tant que musicien, c'est pour ça que vous aimez jouer, jouer, répéter encore et que vous y passez des heures. Alors des fois, c'est pour vous rassurer. Donc ça, c'est pas forcément la bonne raison. Et puis, parfois, c'est plutôt pour, bah parce que c'est bon, parce que vous le savez, parce que c'est bon de travailler, parce que c'est bon de vous dépasser, d'atteindre un objectif. Et tout ce qui peut limiter cet objectif, tout ce qui peut, ouais, limiter votre capacité de jouer, bah évidemment, c'est hyper frustrant. C'est frustrant, ça vous enlève de la joie de vivre. Et c'est là où on voit le rapport entre les pathologies professionnelles du musicien et la déprime. Pour pas parler de la paix de dépression, parce que certains, quand ils ne peuvent plus jouer de manière non pas permanente, mais un an, deux ans, dans des cas de pathologies plus lourdes, et bien en effet, le sens de la vie disparaît. La joie, le plaisir, la joie de vivre, moi je retiens ça, vraiment la joie de vivre, dans la créativité, dans son travail, de se dépasser quand l'effort devient facile, et en restant soi-même, sans se comparer. Parce que, en se comparant aux autres, évidemment, le malheur, ou plutôt, si tu veux être malheureux, il n'y a rien de mieux. ou alors, on peut le dire autrement, c'est sa joie de vivre, la joie de vivre, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Ça, je ne sais plus, c'était, je ne sais plus qui c'était, qui a dit ça, mais peu importe. Continuez à désirer ce que l'on possède déjà. Voilà, si vous êtes là-dedans, vous allez passer une bonne journée. Donc, regardez ce que vous possédez déjà, appréciez-le, et restez branché avec ça. Une joie de vivre au quotidien, c'est bon. Et du coup, ça délie le corps. Le corps est évidemment beaucoup plus délié dans ces conditions-là. La joie de vivre, physiquement, est traduite par des articulations plus libres. Et ça, dans la mécanique humaine, dans votre technique instrumentale, c'est une clé évidente. Continuez à désirer ce que vous possédez déjà. Évidemment, il y en a qui disent que désirer, il faut enlever les désirs et tout et tout. Mais, bon, voilà, chacun fait ce qu'il peut en même temps. Moi, j'en suis là. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain, évidemment. Et, profitez de ce que vous avez déjà. A demain. Ciao. No. C'est parti.